Commençons par une devinette. Quel est le point commun entre un étang, un plan d'agastache, une structure métallique vieillée de 140 ans, un champ de blé, un bosquet sauvage, une allée piétonne et un bâtiment en friche ? Tous ces lieux reposants et centenaires ont autrefois été au cœur du tumulte de la mine, et ce, dès 1721. Bonjour ! Yo les gonds, c'est Valoutre, j'espère que ça va. Il fait chaud. Alors je suis actuellement avec Saxe de Sable qui me filme, que tu ne verras pas. Je cadrerai sa tête parce que je l'ai un petit peu. Et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle série que je mets en place qui s'intitule « Les secrets du bassin minier ». Alors tu vas dire « Oui, tu as déjà fait un épisode sur les terries ». Ta gueule ! Je vais faire une série sur les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on commence évidemment par le commencement, à savoir… Je ne sais pas si tu le vois là… Le monument de la découverte du charbon en 1720. Il faut savoir que c'est à Fresnes-sur-Esco qu'a été découvert le charbon en premier en France, le 3 février 1720. Et donc là du coup, on est parti pour une série autour de Valenciennes afin de visiter les lieux secrets du bassin minier. C'est parti ! C'est bel et bien en 1720 que l'on tente un coup d'essai, ici, à Fresnes-sur-Esco, pour vérifier l'emplacement d'une veine de houille. C'est alors qu'une première veine de 4 pieds fut découverte à 35 toises de profondeur, soit à environ 70 mètres, dans la pâture de Madame Jeanne Collard, une notable de l'époque. Ainsi fut nommée la première fosse industrielle et minière française, située dans ses maisons, rue Jacques-Renard. C'est ici qu'a été découverte la mine. Le premier puits de mine, il est là. Il est plus ou moins dans ses maisons, ici. Et donc là, ce secteur-là, voilà où a été découverte la mine dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. C'est dans ces corons, ici. T'imagines que c'était en 1720 ? La révolution française, elle n'était pas encore là, quoi. Il y a 300 ans et on a encore les stigmates aujourd'hui de la mine en France. Ça ne nous rajeunit pas, cette histoire, hein. Il faudra cependant attendre 1733 pour que décolle l'exploitation minière, avec la découverte d'un gisement énorme de houille à Anzin. Par la suite, en 1757, fut créée la Compagnie des Mines d'Anzin, l'une des premières sociétés industrielles en Europe et certainement l'une des plus puissantes de l'époque. Il ne faut pas oublier que la mine dans le Nord-de-la-France, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes illustres. Et hormis Jeanne Collard en 1720, trois hommes marquèrent alors l'histoire. Le premier, c'est Jacques Desendroins, créateur de la Compagnie des Mines d'Anzin, avec son acolyte, le deuxième, Pierre Taffin, et le troisième homme, c'est Emmanuel de Crouilly, prince de Solre et propriétaire terrien de Freyne. Ces trois hommes vont se livrer une lutte sans merci. Les deux premiers pour exploiter la terre du troisième, qui demandent une partie des bénéfices de l'exploitation. Mais pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que je vous emmène ensuite là où a été signée la création de la Compagnie des Mines d'Anzin, le 19 novembre 1757. Nous sommes ici, au château de l'Ermitage, à Condé-sur-Esco. Continuons notre route, au château des Douaniers, situé à Freyne-sur-Esco. Il faut savoir aussi que cet établissement, aujourd'hui à l'abandon, fut la maison de campagne de la famille Desendroins. Et c'est ici qu'apparurent les premières esquisses de maisons d'ouvriers, les Corons. La résidence principale des Desendroins était également non loin de là, et est encore plutôt bien conservée comparée à son illustre cousin. Bon, c'est bien sympa Valoutrin, tu nous montes des photos, des conneries comme ça qui sont même pas à toi. Mais du coup, nous on veut du drone, on veut du sensationnel, on veut du truc qui tâche quoi, je sais pas. On fait pas gamin, c'est bon, j'ai terminé. Et on commence tout de suite avec une tour aux allures de forteresse un peu particulière, le puits d'épuisement du Sarteau. A l'intérieur de cette structure médiévale se trouve un chevalement qui a remonté du charbon jusqu'en 1860 et a été abandonné définitivement en 1867, suite à de trop nombreuses inondations du fait de la proximité avec l'esco. Le truc hyper impressionnant avec le puits du Sarteau, c'est que derrière, il y a quand même quelque chose. Eh ouais, un bunker. Alors pourquoi ? Pourquoi un bunker ici ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, le lieu était forcément du fait de sa hauteur, parce que mine de rien, c'est quand même plutôt haut. Il était privilégié et donc ils ont construit un bunker en 1940 pour la bataille de l'esco. On fait avec ce qu'on a. Je me suis également aventuré non loin de là, à la fosse Sophie, sur le territoire d'Odomé. Le site est exceptionnel. Ouais, bon, je sais, comme ça, c'est pas facile d'y croire, mais imaginez qu'il est encore dans le même état qu'au 19e siècle. Étant aujourd'hui une propriété privée, j'ai eu la chance de pouvoir y pénétrer et l'intérieur des murs est absolument impressionnant. À proximité de la fosse se situe l'étang d'Amaury. À première vue, tu te dirais que c'est un étang classique. Sauf qu'en fait, il est le résultat d'un affaissement minier ayant eu lieu en 1972. Depuis, la nature y a repris ses droits et c'est aujourd'hui un lieu de balade privilégié. Bon, tu dois te demander mec, t'es bizarre, t'es quand même dans le bassin minier et tu m'as pas encore montré un couron. Ah bah d'accord, voilà 4 cités classées, toutes différentes les unes des autres. Et je vais commencer par le couron des 120 à Anzin. Ces portes basses, ces fenêtres à perte de vue, depuis 130 ans, rien n'a changé. Le couron des 120 dresse son interminable façade. Longue de 250 mètres, cette barre de couron, construite par la compagnie des mines d'Anzin en 1867, est composée de 6 petits groupes de 20 logements, soit 120 couron, d'où son nom, le couron des 120. Chaque logement était pour l'époque d'une incroyable modernité. Pour la première fois, les courons ne se font plus face et s'ouvraient sur des petits jardins. Il y avait également des toilettes à l'extérieur, un fournil et un point d'eau. Ce qui a valu au couron des 120 une médaille à l'exposition universelle de Paris en 1867 en tant que, je cite, modèle de salubrité et de confort aux ouvriers. Bon, c'est vrai que malgré sa rénovation, il a quand même mal vieilli. Mais il faut savoir que ce couron est une révolution et il imposera le style des futurs courons dans tout le bassin minier. On va remonter encore un peu le temps en 1818 afin d'aller à la sentinelle. Il faut savoir que jusqu'en 1950, la sentinelle, ce n'était qu'un simple couron avec son église qui était auparavant le lieu même où descendait les mineurs. Le puits et la descente sont d'ailleurs encore accessibles. Aujourd'hui, de cette cité ne reste que le couron de l'église, bâti à partir de 1825 et ayant l'architecture de l'époque et la fameuse église Sainte-Barbe. Apparaissent à la fin du 19e siècle les premières cités pavillonnaires, regroupées en rue droite par quatre logements. L'un des cas d'école en la matière, c'est la cité Soult-Ancienne à Fresnes-sur-Escot, avec sa rue droite et ses maisons en opposition. Je me suis d'ailleurs même perdu à Fresnes au pied d'une ancienne cheminée de la Fosse. C'est la dernière architecture typique. Le tracé des rues devient sinueux, et on veut donner un souffle nouveau aux cités pour voir même de la verdure et du paysage. Ainsi en 1924 est inaugurée la cité Tafin à Condé-sur-Escot. Cette cité est l'exemple même de toutes les cités jardins bâties par la compagnie des mines d'Anzin. Bon, maintenant qu'on a fini notre point sur les corons, on va retourner dans le dur. En général, les chevalements sont en acier, mais saviez-vous qu'il en existe un en béton armé ? Eh oui, nous sommes ici à la fosse du temple de Valenciennes, au puits numéro 1. La fosse du temple, c'est la fosse la plus longue en termes d'années d'activité. Du début du fonçage au remblaiement du puits, s'est écoulé 185 années. Complètement détruite durant la première guerre mondiale, la fosse a été refaite à neuf avec le fameux chevalement en béton armé, et à son serment, donc à la fermeture du puits, elle a été reconvertie en espace vert. C'est depuis devenu un superbe espace de détente. Bon, si tu veux savoir, on a fait plus ou moins la moitié du voyage. Il me reste deux sites majestueux à vous présenter. Ce sont les deux plus grands sites en termes d'envergure de tout notre bassin mini. Et sans plus attendre, on va commencer par, selon moi, le plus beau d'entre les deux. Le site numéro 8, Sabatier et Ledoux. Ce site absolument monstrueux s'étend de Condé-sur-Elesco, à Rheim, et est relié en partie par l'ancienne ligne de chemin de fer de Somme-In-Péruvé. Il est donc à noter que je ne referai pas deux points sur cette magnifique gare vestige de la ligne, ce splendide terri et la cité de la Blusborne. Ah bon, bah d'accord, c'est quand même un peu fait. MDR. On va se rendre à Condé-sur-Elesco, au pied d'une fosse cachée, presque abandonnée. Nous voici donc sur la fosse Ledoux, immense site en activité de 1901 à 1989. Baptisé en l'honneur de Charles Ledoux, administrateur de la compagnie des mines d'Anzin, la fosse a été l'un des sièges de concentration de la compagnie, au même titre que la fosse sabatier. En 1990 et 1991, presque toutes les installations du site sont détruites. Aujourd'hui, il ne reste du site que le chevalement du Puy Ledoux numéro 1, ainsi que ses terris, notamment le Ledoux-Lavoire, superbe exemple de terris coniques entièrement boisés. En contrebas du site se dressent également des étangs d'affaissements miniers, et le plus impressionnant d'entre eux reste l'étang de Chabot-Latour, grand espace de 150 hectares de zone marécageuse inclut lui-même dans un espace vert de près de 250 hectares. Ainsi, dès 1992, le site s'est reconverti en tant qu'espace de l'étante et de loisirs. En termes d'espace exceptionnel, l'extrême sud du site est un exemple à suivre. Non loin du centre de Rheim, je découvre la fosse sabatier. Et au départ, je reste subjugué. Comment peut-on croire qu'il y a moins de 40 ans, le lieu était l'un des sièges de concentration du bassin minier ? Le site est boisé et se fond parfaitement dans la masse de la forêt qui l'héberge, la forêt de Saint-Amant. Cette fosse m'a attiré pour plusieurs choses. La première, forcément, c'est le cadre qui l'entoure. La forêt, le chevalement, le terri en arrière-plan. C'est l'une des images les plus significatives de la reconversion verte du bassin minier. Mais il n'y a pas que ça qui compte un. Mon regard s'est également arrêté sur la cité sabatier, construite en 1914 et composée d'une rue unique. Située en lisière de forêt, le lieu était réservé au personnel d'encadrement de la fosse. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que deux maisons sont plus hautes et imposantes que leurs voisines. Elles encadrent l'entrée de la fosse sabatier, tout un symbole. Aux côtés de cette minuscule cité se dresse la cité ouvrière du Pinson, le plus bel exemple de cité-jardin de l'est du bassin minier. Le site, sinueux et grandiose, est construit également en lisière de forêt. Construite entre 1909 et 1923, cette cité accueille de très nombreux mineurs polonais qui ont construit dès 1924 deux sites religieux d'influence. L'église Sainte-Cécile de Sabatier, toute en bois de sapin est reconstruite à l'identique en 1975 après un incendie, mais également le presbytère, construit dans le même style que l'église. Ce sont deux des sites qui témoignent de l'intense activité et culture polonaise dans le secteur d'Anzin. Enfin, bien évidemment, se dresse devant nous le monumental chevalement sabatier, qui n'a pas été construit sur place, mais provient d'une autre fosse et d'une autre compagnie, la fosse 1-1-bis de la Clarence à Divion, dans le Pas-de-Calais. Autour d'un cadre très naturel, façonné par la mine et son activité industrielle intense, il reste aujourd'hui le symbole fort de la reconversion naturelle du site. Les terries boisées, les chevalements, les cités typiques, les étangs. Le site de Ledoux-Sabatier est l'un des sites d'envergure du bassin minier, sans doute un incontournable, permettant de comprendre et de mettre des images sur ce qu'était la mine dans le nord de la France. Enfin, il me reste un dernier site à vous présenter. Avant cela, je me rends aveului, au fond du secteur de la compagnie des mines d'Anzin, pour retourner sur les traces d'une ancienne voie ferrée particulière. Tu devineras jamais où je suis revenu. Ha 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 ! Eh ouais ! Je suis de retour ! Le cavalier d'Avelui, eh oui, une des seules traces de rails encore restantes et avec de la nature qui a pris le dessus. Regarde-moi ça comme c'est beau ! Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En suivant la voie ferrée vers le nord, je me retrouve au pied de l'un des sites les plus impressionnants du nord de la France, de par ses cités, ses terris, ses lieux et ses chevalements. Le site numéro 15, la fosse Auguste d'Arembert. C'est très certainement le plus grand siège de concentration du bassin minier, avec ses quatre puits, ses trois chevalements gigantesques, ses cités. Le site, en fonctionnement de 1903 à 1989, assure la plus forte production de la compagnie avec près de 3 000 tonnes nettes de charbon qui remontent par jour. Il est également le symbole de l'arrêt des mines dans le Valenciennois. En effet, c'est de là que sortent les dernières berlines de la compagnie le 24 mars 1989. Le site devait disparaître à tout jamais de la surface du monde. Mais c'est grâce au film Germinal de Claude Berry en 1993 que les installations sont sauvées et que l'on peut admirer ces bâtiments exceptionnels. C'est d'ailleurs à partir de 1992 que commencent les mesures de protection du bassin minier qui met fin à trois années de destruction massive du patrimoine minier à travers toute la région. La première chose qui frappe sur le site c'est son chevalement à double compartiment construit dès 1954 et étant devenu depuis l'un des symboles du bassin minier. Alors bien évidemment le nom Arambert ne nous fait pas penser tout de suite à cette fausse minière. Ce nom est avant tout associé à l'une des drèves de la forêt de Vicogne pour son passage mythique sur la course cycliste du Paris-Roubaix la drève des boules d'airain. Et dans quelques hectomètres la trouée d'Arambert et ça ça se passe de commentaire. Cette drève est longue de 2400 m et est surtout reconnue pour son secteur pavé absolument difficile où les pavés sont en général non alignés disjoints humides. C'est donc une route qui fera la réputation de l'enfer du nord à 100 km de l'arrivée au Vélodrome de Roubaix. Cette trouée est d'ailleurs surmontée du pont minier de la fosse Arambert d'où les trains chargés de schiste se rendaient dans les années 80 jusqu'au terry. Mais un terry ? Et oui parce qu'auparavant il y avait ici deux terry. Un ancien terry de 105 mètres de haut à proximité de la fosse pleinement exploité. Mais surtout surtout l'un des plus beaux terry du bassin minier la Maragorio terry 171. Encore une fois c'est un terry issu d'un important affaissement minier et qui trône ici depuis 1930. D'une surface de 270 hectares le site est exceptionnel et est colonisé totalement par la végétation. Enfin en plus de ces sites Arambert est aujourd'hui connu pour l'incroyable préservation de ces bâtiments. Totalement visitable l'ancien site minier est conservé au titre des monuments historiques. Ce site n'est pas seulement d'envergure locale mais il est le signe du travail de conservation de la région, des syndicats d'initiative, des offices de tourisme, des compagnies elles-mêmes, des élus et des acteurs régionaux. Tous ensemble, ces lieux présentés vous montrent l'incroyable diversité du bassin valenciennois. A la fois vert, encore noir, charbonné ou boisé, cette partie du bassin minier est encore aujourd'hui celle qui présente le plus de diversité dans ces bâtiments, ces architectures. Historiquement, la compagnie d'Anzhin est la plus ancienne de la région et de France et elle a marqué à tout jamais ma région. Et c'est en cela un devoir de mémoire très important que de se rappeler de la souffrance de mes ancêtres pour avoir forgé de leurs mains l'une des régions les plus productives de ces cent dernières années. Alors oui, c'est vrai, ma région aujourd'hui a perdu de sa superbe mais croyez-le ou non, nous sommes fiers d'être fils et filles de mineurs, fiers d'avoir ce passé industriel et c'est en cela que je vous rends à ma façon une forme d'hommage. Mon épisode se termine à l'extrémité ouest de la compagnie d'Anzhin à Écodain, près de l'un des vestiges de l'usine Usinor, ancêtre direct d'ArcelorMittal, proche d'un lieu quasiment invisible. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur le site d'Écodain qui est un site anciennement métallurgique appartenant à la société Usinor qui était autrefois la plus grande société métallurgique du Nord-Pas-de-Calais. Et je termine cette vidéo là-dessus parce que justement, c'est fini ! Qu'il aura été long et fastidieux de faire ces recherches, ce tournage, ce montage, en étant à la fois le plus complet et le plus exhaustif possible. De tout cœur, si vous passez dans la région, passez dans cette zone du bassin minier. Vous en ressortirez grandis. On a terminé la première partie, certainement l'une des plus importantes parce que c'est là que ça a commencé. En attendant, d'autres trésors dorment encore et c'était l'occasion pour moi de vous les faire découvrir. On se retrouve, je l'espère très vite pour la suite de ma série sur le bassin minier. Et là, du coup, je profite de ce coucher de soleil magnifique pour te dire à bientôt. C'était Valoutre. Bisous ! Ha ha ! Et à tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada